Série Series Bonjour, je me présente, Emmanuel Sorin, je suis décorateur de cinéma et j'ai eu le privilège de travailler sur la série L'art du crime produite par Gaumont Télévisions et réalisée par Hippolyte d'Art et Zabennel. C'est difficile de dire qu'est-ce que c'est que la décoration de cinéma parce que c'est un vaste sujet, c'est un grand métier qui réunit beaucoup, beaucoup de talents. Donc en premier lieu, on a un devoir de constituer l'équipe idéale. Le travail principal d'un décorateur de cinéma, c'est de reconstituer derrière les comédiens le contexte qui leur va bien et surtout qui éteille le personnage qu'ils sont en train de jouer. Contrairement à une photo qui est figée, il faut qu'il puisse évoluer dans un espace. Donc un décorateur travaille l'espace. Dans cette série, le rôle du décorateur est évidemment une reconstitution en plus d'un travail de décor contemporain, de commissariat. On a aussi le devoir d'aller chercher toute une documentation concernant les personnages dont il est question. On a le devoir d'instruire quelque part les spectateurs d'une réalité qui a existé. Le travail de mise en scène d'une réalité historique est très important. Ça va du plus petit objet à la couleur des murs, au meuble, à ce qui s'est passé à ce moment-là. Effectivement, la préparation est très importante. Là, on parle d'une préparation identique au tournage. Si il y a un tournage de 8 semaines, la préparation fera 8 semaines. Le décorateur doit quand même, en collaboration avec la production, s'instruire et se documenter un petit peu avant. C'est pour ça qu'en général, on en parle déjà plusieurs mois avant, sur quel personnage va être traité, etc. pour être juste le jour du tournage. Quand on a reconstitué le Moulin Rouge, on s'est posé la question, mais au fait, qu'est-ce qu'on fait ? On met des lampes à pétrole ? Il y avait de l'électricité, etc. Et puis finalement, on a appris que le Moulin Rouge était le seul bâtiment en 1900, en 1892, était le seul bâtiment qui avait l'électricité parce qu'ils avaient un groupe électrogène, indépendamment du reste du quartier. Donc hop, allez, on change tout. Finalement, on va mettre des appliques. Ça marche. Cette photo est particulièrement intéressante parce qu'on a fait tout un travail pour retrouver des objets de voyage égyptiens. On a même fait venir des statues de Chine qu'on voit d'ailleurs sur la photo. Ça, c'est très intéressant. On a fait fabriquer aussi des momies. Pour parler de photos, évidemment, ce n'est pas le Louvre. C'est une photo découverte dans un studio. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu le principe aussi des photos utilisées pour créer des découvertes dans les décors. Sous-titrage Société Radio-Canada